Salut Zipé, comment vas-tu aujourd'hui ? Alors aujourd'hui tu m'as dit que tu travaillais sur le shimpaku, le juniperuchinensis de la collection du parc floral, c'est un arbre qui est daté de 1943 et qui est arrivé au parc floral en 1997, et oui ça fait quelques années qu'au niveau forme il n'y avait pas grand chose qui était fait, et tu m'as dit je vais faire un gros truc dessus, donc est-ce que tu peux m'expliquer parce que je suis curieux de savoir ce que tu vas faire dessus. Clairement donc ce qui indique que ça fait un petit moment qu'il n'a pas été travaillé, surtout sur les conifères, c'est les branches qui font vraiment des chandelles, c'est-à-dire que du coup là on voit vraiment sur cette première branche là, ça fait vraiment un coude après qui repart vers le haut, donc ça va vraiment comme un chandelier, et ça du coup c'est parce que du coup cette partie là, ça a été travaillé, et à partir de là, je m'approche, à partir d'ici du coup, ça fait un petit moment que les branches n'ont pas été redescendues, ou taillées plus drastiquement, donc là il y a vraiment un gros décalage, surtout que c'est la première branche, donc là ça commence vraiment à être très très gros, et à monter d'un coup, donc ça à plier, ça peut être faisable, c'est compliqué, c'est risqué, le genévrier ça va avec des bonnes techniques, on peut les plier, le problème maintenant c'est après, c'est quand on va descendre la branche, là si on la redescend comme ça, on va avoir le feuillage qui va être très très loin par rapport à la taille du tronc et la taille de l'arbre. Bien sûr. Donc en fait, de toute façon, un arbre, quand il commence à pousser, il y a toujours des cycles, au bout d'un moment, les branches qui deviennent trop imposantes et trop grosses, ou trop longues, par rapport à la, c'est vraiment toujours une question de proportion, par rapport à la taille de l'arbre, et bien c'est des branches, donc pour les conifères, qui vont devenir du bois mort, et ça va être la branche d'après qui va devenir la première branche. Sachant que sur cet arbre-là, sur ce simpaku, il n'y a pratiquement aucun travail de jean, mis à part un petit chari, il y a un petit chari là, mais il n'y a très peu de, enfin il n'y a pas de branche-porte, enfin si, mais ça c'est très récent, ça a été fait récemment par... Il y a quelques bois mort, mais c'est vrai que c'est dommage. C'est Jean-Jacques qui avait fait ça, c'est très récent ça. Oui, donc après c'est sûr qu'il y a plein d'esthétismes différents, mais par exemple au Japon, un genévrier sans bois mort, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Un genévrier, plus il a de bois mort, plus il prend de la valeur, surtout si le bois mort est vieux, surtout sur les Yamadoris par exemple. Oui, c'est vrai que les shimpakus au Japon, ils sont tous avec un chari ou des djinns. Ça, clairement par rapport à la forme de l'arbre, ce n'est pas un arbre qui a été prélevé dans la nature. C'est un arbre qui est très vieux, ça fait longtemps qu'il a été travaillé. Ou alors s'il a été prélevé dans la nature, il était tout petit, et ça fait très longtemps qu'ils ont travaillé comme ça. Ça fait presque plus, il y a des genévriers un peu comme ça qu'on trouve dans les jardins. Là, le but, ça va être de le rendre un peu plus dramatique. On va garder sa forme un peu élégante, comme ça. Oui, c'est vrai qu'il est longélingue, il est très longélingue. Il est très élégant. Et là, du coup, on voit clairement que cette branche-là, elle devient vraiment très 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 imposante. Et là, par rapport à ce défaut ici, ça va être une branche que je vais supprimer et que je vais transformer en bois mort. D'accord, donc au revoir cette branche. C'est vrai que d'ailleurs, en dessous, je vois les traces de coupe, et effectivement, il y a une trace de coupe, et on voit bien que c'est des repousses. Ce n'est pas la suite de la branche, c'est reparti là et là. Par contre, ça a été des choix qui ont été faits, mais du coup, clairement, par exemple, celle-là, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été redescendue. Bien sûr. Et là, vraiment, elle a pris de l'épaisseur, donc ça va être... Oui, oui, esthétiquement parlant, c'est compliqué. Moi, cet arbre-là, je l'adore aussi parce qu'il n'a effectivement pas été travaillé. Il n'y a pas de jean ou très peu dessus, et on voit vraiment cette écorce, qui n'est pas nettoyée d'ailleurs, comme elles peuvent l'être sur les... En fait, il y a quand même un travail qui a été fait régulièrement. Bien sûr. Si ça n'a pas du tout été nettoyé, elle aurait été beaucoup plus épaisse. Oui, je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est que sur les... Non, il a été nettoyé, mais sur les génévriers, sur les shimpakus, tu sais, très souvent, le bois est brossé à tel point que... Oui, c'est ce qu'on va faire. Oui, c'est ça. À tel point que la partie rouge ici ressort... En fait, ça fait comme des mille-feuilles. C'est ça. Et en fait, plus on va revenir proche de la veine vivante, plus on va se rapprocher des rouges bruns sur les espèces. C'est ça. Le but, en fait, c'est surtout de faire ressortir au niveau des couleurs les contrastes. Après, on fait plus ou moins proprement, plus ou moins pour que ça brille ou pas. Ça, ça dépend de l'esthétisme de chacun. Il y a les partisans du jean blanc ou gris, ceux qui mettent de la gouache dedans. Pareil pour le liquide à jean. Voilà, le bois mort très blanc ou alors un peu grisé. Un peu grisé. Ça, ça dépend de l'esthétique. De toute façon, quand c'est très blanc, ça ne reste pas très longtemps. Oui, c'est vrai. Pareil pour l'écorce. Ça, ça a été nettoyé l'année dernière. Il était rouge. Là, maintenant, déjà, avec les nouvelles écorces et les nouvelles couches, du coup, ça a déjà re-grisé. Bien sûr. Donc, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. En général, une fois par an, on remet un petit coup. C'est aussi pour l'hygiène de l'arme parce que dans les petites interstices, les insectes peuvent s'y abriter. En hiver, c'est aussi pour l'hygiène de l'arme. Bien sûr. Et puis, il y a encore une autre notion. C'est l'eau qui est utilisée. Et il y a certaines eaux qui peuvent effectivement… Oui, si c'est calcaire. Oui, c'est ça. Donc, après, voilà, le genévrier, vu qu'on le nettoie bien, en général, le calcaire n'a pas le temps de se… Non, mais je dis ça parce qu'ici, il y a très souvent… Sulan et Jean-Jacques m'expliquaient aussi qu'au niveau de l'eau, ils n'ont pas l'eau qu'ils voudraient et l'eau du parc, ce n'est pas top. C'est vraiment pour changer, oui. Donc, essayer de mettre… Enfin, ça, c'est un problème qu'on va essayer de… Oui, de régler, oui, bien sûr. Parce qu'on ne travaille pas un arbre qui est en mauvaise santé. Exactement. La première étape, de toute façon, c'est que les arbres, qu'ils soient en bonne santé et qu'ils poussent bien… Qu'ils soient forts, oui. Voilà, et plus ils sont forts et plus ils poussent, et plus on peut les travailler, et plus on peut les travailler, et plus ça avance. Et quand j'avais vu, j'avais déjà ce projet d'enlever celle-là, mais comme je l'ai rempoté aussi l'année dernière… C'est vrai que oui, il y a ce pot… C'était plus gros, oui. Et le substrat était vraiment très, très compact, donc ça devenait difficile de l'arroser, et comme on était à la période où on pouvait le rempoter, donc j'ai préféré le rempoter… Tant qu'un frère, bien sûr. Pour qu'il pousse bien cette année, enfin l'année dernière, et du coup, cette année, on va pouvoir bien le restructurer. Et je pense qu'on… sauf si on trouve un pot un peu plus adéquat, parce que du coup ça… Par rapport à la nouvelle forme, tu veux dire ? Oui. Ce que je vais lui faire, là, ça va changer un peu son style, parce que là, cette première branche, on a un triangle qui est quand même assez large. Oui. Là où il est quand même beaucoup plus haut. De toute façon, tout ça, là, je vais le redescendre. Il doit largement faire un mètre, lui, un mètre, un mètre vingt, un mètre dix. C'est une bonne question. Il faudrait… Attends, toi tu fais deux mètres, donc comparé à toi… Non, je pense que ça fait moins d'un mètre. Ouais, quatre-vingt-dix. Quatre-vingt-dix, quatre-vingt-dix, ouais. Mais du coup, lui, ça va l'alléger, on va enlever cette grosse branche, et là, on va vraiment revenir à un style vraiment lettré. Parce que là, on est plus dans le moyo-gi. Oui, c'est ça. Avec toutes les branches. Et vu la finesse et le bois mort qu'il va y avoir, et avec en plus les branches qui vont rester, le but, c'est de se rapprocher plutôt du lettré. Mais je peux déjà plus ou moins me projeter, et je vois par rapport à la taille du tronc, la hauteur de l'arbre, clairement le pot, il est immense. Par rapport à l'image que j'ai de cet arbre, moi je le vois plutôt dans un pot rond qui va être pas plus grand que ça. Ah ouais, ok. En fait, ce sera un rond. Là, par exemple, là, ici, ce serait pas mal. Mais du coup, ce serait un rond qui viendrait là, en faisant le tour comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et sur un pot rond. Un pot rond, après du coup... Peut-être un peu profond, peut-être ? Plus ou moins. Les genèvriers, surtout si c'est des bunjin, c'est toujours pareil, en fait, un arbre, quand il n'a pas beaucoup de feuillage, donc tout ce qui est bunjin, il y a très très peu de branches, très peu de feuillage. Donc, forcément, ça transpire moins, donc ça n'a pas besoin d'un pot très très grand. Donc, les pots Nandban, les sortes d'assiettes, les couvercles, en fait, de jarres. À chevois, oui. Et bien, ça, c'est très utilisé pour les lettrés. Musique Donc, la suite, lui, une fois que j'aurai bien établi ce qui est mort, ce qui est vivant, peut-être allégé encore quelques petites branches, par-ci, par-là, ça va être la mise en forme de cet arbre, donc de refaire des jolis plateaux avec des branches beaucoup moins en chandelles, qui remontent beaucoup moins, qui vont vraiment descendre et après remonter comme ça, et vraiment structurer l'arbre. Peut-être même là, au niveau de la tête, là, comme il y a pas mal de départs allégés aussi un peu, faire la mise en forme de cet arbre, et comme ça, une fois qu'il sera mis en forme, on pourra réfléchir au nouveau pot pour 2023. Peut-être même que la branche arrière, elle sera peut-être un peu trop massive, là, elle est pas très, très intéressante, elle est très raide. On va voir. Peut-être que c'est une branche aussi qui pourra sauter. Après, de toute façon, ça, c'est des choses, c'est étape par étape, comme, enfin, voilà, les arbres, plus ils poussent, plus ils vont avoir de masse foliaire, et si on veut toujours garder des proportions, il y a souvent des grosses branches. Et des choix, on va faire. Il y a des choix à faire. Tous les ans, on regarde un peu l'arbre, on enlève ce qui est un petit peu trop poussé. OK. Et bien donc, alors, cette année, le travail principal sera été l'échari et djinn. Et la mise en forme. Et la mise en forme. Sûrement, on va avoir, selon le temps que j'ai, par rapport aux arbres de la collection, parce qu'après, là, je vais bientôt enchaîner les rempeaux d'oeil. Ah oui, forcément, oui. Donc, du coup, cet arbre-là, voilà, il n'y a pas d'urgence. Là, j'ai fait le plus gros. Le printemps, il va démarrer avec ce qu'il y a ici. Et soit je laisse pousser cet été et quand je le nettoie cet été, je fais la mise en forme, ou alors je le laisse encore bien pousser tout cet printemps-été et seulement à l'automne, je le travaille. D'accord. L'automne-hiver, en général, pour les conifères, c'est là l'une des meilleures périodes. Il a vraiment le temps de les travailler correctement. Ça marche. Donc, lui, rendez-vous cet automne pour la suite, pour lui, alors ? Oui, ou alors peut-être plus tôt, si tout se passe bien, mais bon, avec tous les arbres qu'il y a, et qu'il n'y a pas d'urgence, ce sera sûrement l'automne prochain. Super. Eh bien, rendez-vous cet automne, alors. À bientôt. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501